Bonjour, je suis Serge Reynoir, représentant syndical du SNALC, et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous présenter ce qu'est la DHG. Alors des fois on dit DGH, mais vous verrez, c'est pas vraiment ça l'important. Alors première chose, qu'est-ce que la DHG ? La DHG, dotation horaire globale. La DHG, c'est l'ensemble des heures que reçoit un établissement de la part d'inspection d'académie pour les collèges, par exemple, ou pour les lycées de la part du rectorat, pour son fonctionnement. C'est-à-dire que ces deux institutions leur disent, voilà, vous avez tant d'heures au total pour assurer les emplois du temps de votre établissement. Alors, cette DHG dépend de différentes choses, comme le nombre d'élèves, comme le nombre de sections, évidemment, comme les options, les spécialités, les IMP, puisque les IMP sont aussi... Oui, justement, données à l'établissement pour qu'ils puissent les répartir. Vous allez voir que finalement, c'est ça qui est important. Alors justement, comment est constituée cette DHG, cette dotation horaire globale qui arrive dans les établissements ? Alors, d'abord, elle arrive dans l'établissement, évidemment, elle vient juste au-dessus de leur organisme de tutelle, inspection d'académie ou rectorat. Le rectorat, lui-même, le reçoit, vous le voyez, du CTM, Comité Technique Ministériel, donc ça vient du ministère, mais ce CTM, lui-même, a les informations à partir de la loi des finances qui est votée à l'Assemblée. Alors, tout ça se fait dans une temporalité assez connue, quand même. En automne, la loi des finances, novembre-décembre, le CTM, en décembre, on arrive au niveau du rectorat, puis janvier, puis on arrive en février dans l'établissement, c'est-à-dire que la DHG arrive globalement en février dans l'établissement. On dirait février, oui, mais pour l'année d'après, c'est-à-dire que la DHG qui est donnée en février dans l'établissement doit pouvoir être applicable en septembre de l'année suivante. Mais pour être applicable, il faut qu'elle soit répartie, puisque là, on est bien d'accord, ce n'est qu'une dotation globale pour tous les établissements. Alors justement, comment est calculée cette DHG ? Elle est calculée en fonction du nombre d'élèves, et en fonction plus particulièrement du nombre de sections. Il est à noter que cette DHG peut changer au cours de l'année. En effet, suivant que les prévisions qui aient été faites en février soient fausses, au niveau des sections, il est possible que le rectorat ou l'inspection d'académie abonde la DHG et rajoute des heures. Ah oui, justement, j'aimerais revenir sur quelque chose. Il n'y a pas de nombre d'élèves imposés par section, ça, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas qu'en REP, c'est 23 élèves, ou 24, ou 25, puis suivant la catégorie de l'établissement, c'est 26, puis on monte jusqu'à 32, et à partir de 33, il faut ouvrir une section obligatoirement. Non, non, il n'y a aucun texte juridique qui n'impose un nombre d'élèves par classe. Ce sont des us, des coutumes, des habitudes qui se sont mises en place, mais rien d'écrit officiellement, en tout cas rien qui peut être à l'origine d'un argumentaire, qui peut être utilisé pour ouvrir des classes, quand on trouve que 26, c'est trop, alors qu'on devrait en avoir 25. Non, ça, ça n'existe pas, je suis désolé. Alors, une fois que ça s'est déterminé, il faut être aussi clair, la DAG est calculée en fonction des arrêtés qui décident de l'enseignement. Oui, je rappelle que les horaires d'enseignement sont liés à la fonction publique, et donc sont déterminés par des arrêtés. Donc, par exemple, l'arrêté en 2015, qui détermine qu'il faut 26 heures de cours en collège, qui détermine aussi quels sont les IMP, quelles sont les dérogations, les diminutions de quotas horaires pour le personnel de laboratoire, etc. Donc, en fonction de l'arrêté qui s'applique dans votre type d'établissement, si vous êtes en RET+, vous avez droit à des diminutions de services. Donc, en fonction de cet arrêté-là, on peut calculer la DAG. Donc, attention, si vraiment vous voulez vous impliquer là-dedans, il faut arriver à la calculer. N'hésitez pas à contacter vos organisations syndicales, le SNALC notamment, qui pourra bien entendu vous aider à calculer la DAG auquel a droit votre établissement, pour voir si des heures n'ont pas été oubliées, ou si des choses n'ont pas été comptées comme si elles ne devraient pas. Toujours est-il qu'on est là dans, effectivement, l'exercice du droit syndical pour avoir des informations et pour pouvoir être représenté au mieux. Donc, maintenant, j'espère que comment est constituée la DAG est quelque chose de plus clair pour vous. Oui, j'espère que c'est plus clair, parce que maintenant, je peux vous le dire, en fait, c'est pas important. Quoi ? C'est pas important, ça, en fait. C'est important, mais le vrai, la vraie chose la plus importante, c'est le TRMD. Hein ? Le TRMD, oui, alors, tableau de répartition des moyens donnés. C'est-à-dire que comment les heures qui sont données de façon globale vont être réparties dans l'établissement. Tendeur en SVT, tendeur en espagnol, tendeur pour les décharges, tendeur, etc. Donc, c'est bien la répartition qui va être importante. Et pourquoi elle est importante ? Pour deux raisons. Première raison, ce TRMD, c'est une mine d'informations. C'est-à-dire que si vous voulez savoir, regardez, les compléments de services qui vont être donnés, qui vont être reçus, les heures postes, les heures sub qui vont être imposées aux collègues, notamment la deuxième qu'on ne peut plus refuser grâce au décret, merci. Donc, si vous voulez savoir tout ça, c'est dans le TRMD que vous allez le voir, pas dans la DASG. Deuxième chose qui est très importante, quand vous êtes en conseil d'administration, c'est le TRMD qui va être voté. C'est pas du tout la DASG, vous n'avez pas de vote à faire sur la DASG. C'est une dotation, on vous la donne, vous faites avec. C'est la façon dont elle va être répartie qui doit être votée au conseil d'administration et c'est elle qui va impacter tout le fonctionnement pédagogique de l'établissement. Suivant comment sont réparties ces heures, il va y avoir des demi-groupes dans certaines matières et pas dans d'autres. Il va y avoir des heures sup à gogo d'un côté et il ne va rien y avoir de l'autre. Donc, vous voyez, ce qui est important, c'est le TRMD et c'est là-dessus qu'on va se concentrer à partir de maintenant. Alors, puisque c'est le TRMD qui est important, comment ça se passe ? Première chose, l'établissement, donc le chef d'établissement, c'est lui qui en est destinataire, reçoit la DASG. Une fois qu'il a reçu cette DASG, il va commencer à faire un premier TRMD, une première répartition de ses moyens en fonction de ce qu'il sait, de ce qu'il connaît l'établissement, du projet d'établissement, de ce qu'il a en tête, de ce qu'il veut pour l'établissement. Une fois que cette répartition est faite, il peut réunir le conseil pédagogique. Ce n'est pas une obligation, il peut faire une assemblée générale pour le présenter à tout le monde. Mais ça, ce n'est pas obligatoire, c'est une option. Par contre, ce qu'il doit faire, c'est obligatoirement soumettre au vote ce TRMD. Et effectivement, il doit réunir la commission permanente pour lui présenter, car il doit présenter cette répartition au conseil d'administration pour qu'elle soit votée, et elle doit être votée pour qu'elle soit applicable, cette répartition. En effet, il est précisé dans l'article R421-9 du Code de l'éducation, qu'il faut soumettre au conseil d'administration les documents qui correspondent à son autorité. Et si vous regardez dans l'article R421-2, il est écrit que l'emploi des dotations voyantes fait partie de l'autorité du conseil d'administration et donc doit être votée. Donc, il le présente à la commission permanente, ça c'est une obligation, ça doit forcément passer par la commission permanente, pour que cette commission permanente puisse avoir un temps pour le présenter aux collègues qui le représentent. Oui, parce que je rappelle que le conseil d'administration représente les collègues et donc doit faire passer des informations. On pourrait faire une vidéo sur le rôle du conseil d'administration, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Donc, toujours est-il qu'une fois que ceci est fait, il y a deux possibilités relativement simples et assez binaires. Soit le TRMD correspond aux attentes, aux volontés de l'équipe enseignante, de l'équipe éducative au sens large de l'établissement, et donc ce TRMD est voté au niveau de l'établissement, donc qui s'appliquera à la rentrée d'après. Par contre, cas un peu plus difficile, si jamais ce TRMD ne correspond pas aux attentes, notamment des enseignants, puisque c'est quand même eux qui vont en faire la majeure partie, qui vont en subir la plus grosse partie, et des élèves évidemment, puisque je rappelle qu'ils sont aussi au conseil d'administration, si ce TRMD ne correspond pas et qu'effectivement il n'est pas voté, alors là la question se pose. Oui, comment ça se passe ? Je vais évidemment parler du cas où le TRMD n'est pas voté, car il est bien précisé dans l'article R421-2 du code de l'éducation, que l'emploi des dotations horaires est soumis à l'approbation et au vote du conseil d'administration. Donc s'il n'est pas voté, me direz-vous, mais alors on ne peut pas fonctionner, puisqu'il n'y a pas de vote. Ah non, c'est le chef qui décide ! Non, c'est plus compliqué que ça. Il y a deux possibilités. Soit aucun TRMD n'a été présenté en contradiction avec celui qui était amené par le chef d'établissement, c'est-à-dire qu'on a voté contre, on est contre, mais on n'a rien à proposer. Soit un TRMD, un autre a été amené, a été construit et sera proposé lors du conseil d'administration. Ah, petit détail, c'est pas la peine de voter contre la DGH, on ne vous demande pas de voter sur la DGH, on vous demande de voter sur le TRMD. A la limite, vous pouvez faire une motion ou un vœu pour dire la DGH n'est pas suffisante, mais pas vote contre la DGH, ça ne sert à rien. Vous votez contre le TRMD ou pour le TRMD, il n'y a pas de vote sur la DGH. Donc voyons maintenant les deux cas, si un TRMD n'est pas présenté ou si un TRMD est présenté. Alors, premier cas le plus fréquent, il faut l'avouer, aucun TRMD n'a été présenté par le conseil d'administration, en plus de celui amené par le chef d'établissement. Donc, le TRMD n'est pas voté, donc il est refusé. Donc le chef d'établissement doit présenter sous 10 jours un nouveau TRMD, oui un autre. Alors attention, qu'il y a écrit nouveau, il suffit de changer une heure, vous changez une heure d'option, vous enlevez une heure poste pour mettre une heure sup, un seul changement suffit pour dire que c'est un nouveau TRMD. Ce nouveau TRMD est présenté en conseil d'administration. On me dirait, alors ça va durer des années comme ça, tant qu'il ne fait pas ce qu'on veut, il suffit de voter contre et puis c'est réglé. Non, parce qu'en fait, deux possibilités encore. Si jamais le nouveau TRMD est accepté, puisque les changements apportés ont été faits intelligemment et qui permettent d'arriver à un consensus sur l'organisation pédagogique d'établissement, il est voté, ce TRMD s'applique. Mais si jamais ce changement n'apporte pas les solutions aux questions posées lors du précédent conseil d'administration, on vote contre. Du coup, il y a eu deux votes contre contre un TRMD sans rien apporter. Le chef d'établissement prend sa casquette de chef, on va dire, et c'est lui qui décide du TRMD sans avoir besoin de vote. Donc, que ce soit bien clair, voter deux fois contre un TRMD, c'est juste accepter que le chef fasse ce qu'il veut. C'est-à-dire que c'est lui qui va appliquer le TRMD, il va prendre ses responsabilités, puisque ça fait partie de ses responsabilités, et appliquer un tableau des répartitions des moyens en fonction de ce qu'il a décidé, sans être obligé de passer par le vote si ce vote a été refusé par deux fois. Donc, je rappelle, voter deux fois contre un TRMD, c'est accepter que le chef d'établissement décide seul de cette répartition des moyens. Alors, on me dirait, mais il n'y a pas de solution. Alors, si, en fait, il y en a une, mais évidemment, c'est celle qui nécessite un peu plus d'implication. Oui, effectivement, on peut imaginer que lors de la présentation du TRMD, des membres du conseil d'administration présentent eux-mêmes un TRMD. Et même, on peut demander à ce qu'il soit voté avant présentation celui du chef, puisque je rappelle que c'est le premier qui est voté qui s'applique. Donc, admettons qu'il soit présenté avant, ou que le TRMD présenté par le chef d'établissement ne soit pas voté, soit voté contre, donc on présente un deuxième TRMD. Ah oui, mais alors là, s'il est présenté au conseil d'administration, il va y avoir encore un vote. Donc, deux possibilités. Soit le vote est pour, c'est-à-dire que ce TRMD est accepté, et du coup, c'est celui qui sera appliqué l'année prochaine, sous réserve, bien évidemment, qu'il réponde aux obligations statutaires, c'est-à-dire le nombre de renseignés, les arrêtés, les IMP, les décharges, etc. Donc, c'est assez technique, mais là encore, votre représentation syndicale peut vous aider pour établir un TRMD qui correspond aux envies de l'équipe pédagogique. Par contre, si jamais ce nouveau TRMD n'est pas voté, eh bien, on tombe dans la catégorie qui était précisée juste avant, à savoir le TRMD n'est pas voté, il passe sous 10 jours, nouvel conseil d'administration. Si jamais ce nouveau TRMD n'est pas voté, on arrive au niveau, au chef qui va décider, etc. Vous regarderez juste avant, j'en parle. Donc, vous voyez que vous pouvez arriver au conseil d'administration avec un tableau de répartition des moyens de données que vous avez construit en équipe qui permet de répondre aux besoins de l'équipe, aux envies de l'équipe, et que ce TRMD peut être voté et qu'il sera forcément appliqué l'année suivante. Alors, ça nécessite de se mettre d'accord, mais ça permet de contrôler vraiment ce qui est fait avec les heures qui ont été attribuées par le rectorat ou pour l'inspection de l'académie. Donc, pensez-y, c'est une possibilité en conseil d'administration, c'est une possibilité forte. Le conseil d'administration n'est pas seulement une sambre d'enregistrement, ça peut être aussi une force de proposition, et on le voit ici. N'hésitez pas à construire un TRMD, à demander à ce qu'il soit voté, et même demander à ce qu'il soit voté avant celui du chef, parce que s'il passe, celui du chef ne sera même pas présenté. Donc, quelques conclusions sur ce sujet. Alors, quelques points à retenir, effectivement, en conclusion. Première chose, le TRMD, c'est très important, parce que c'est ça qui va décider de l'organisation pédagogique de l'ensemble de l'année d'un établissement. C'est grâce à lui que vont être répartis les groupes, les projets, etc. Donc, il faut absolument être présent et bien comprendre ce TRMD avant de le voter. Deuxième chose, ne votez pas contre la DAG, ça ne sert à rien. Si on voulait voter contre une DAG, autant dire que vous ne servez à rien en conseil d'administration, c'est le TRMD sur lequel il faut se focaliser. On peut faire un vœu pour dire que la DAG n'est pas suffisante et ne permet pas de développer l'établissement comme il pourrait s'y attendre, on est d'accord. Que ce n'est pas assez, que vous êtes frustré par rapport aux moyens qui vous sont donnés, oui, ça je le comprends, mais c'est le TRMD qui est voté et c'est lui qui va impacter le fonctionnement en classe. Et ça, c'est très important, car si la DAG a changé et donc un nouveau TRMD est proposé avec d'autres groupes, d'autres sections, il faut passer en conseil d'administration obligatoirement, le TRMD doit être voté. Si on vous dit, bon, mais en fin d'année, j'ai changé parce que vous comprenez, non, le TRMD qui doit s'appliquer est celui qui doit être voté, faites respecter les textes. Troisième chose, ne votez pas contre un TRMD juste pour voter contre, apportez quelque chose de construit, proposez des modifications du TRMD si vous n'en proposez pas un complet, proposez au moins un sens dans lequel il peut être modifié, guidez votre chef d'établissement, aidez-le justement pour avoir un dialogue construit et faire du conseil d'administration, non pas une chambre d'enregistrement, mais un véritable conseil où tous se concertent pour apporter leur point de vue et faire avancer les choses. Donc, n'hésitez pas à apporter quelque chose, voire même un TRMD complet qui peut être voté. Car c'est ça qui est très important. En conclusion, le TRMD qui est voté, n'importe lequel, celui qui est voté, c'est celui qui s'appliquera l'année d'après et donc il y aura obligation de le suivre avec les groupes décidés, les heures sub décidées, etc. Donc, n'hésitez pas, faites un TRMD. En fait, pour les heures sub, je rappelle qu'on est obligé à accepter deux, pas plus, c'est-à-dire que si on vous dit « Ah ben le nombre d'heures sub, il ne rentre pas par rapport à ce qu'on m'a indiqué », ce n'est pas votre problème d'enseignant, d'accord ? Si on n'arrive pas à faire entrer toutes les heures sub, eh ben tant pis, il faut trouver une autre solution avec moins d'heures sub qui prouve que la DANG n'a pas été correctement construite. Donc, très important, n'oubliez pas que lors du vote du TRMD, vous êtes acteur de la vie pédagogique de l'établissement, vous pouvez, vous devez faire des propositions, vous devez comprendre les choses pour pouvoir construire ensemble pour que l'établissement fonctionne mieux. N'hésitez pas à faire appel à votre représentation syndicale au SNALC, nous sommes là pour vous aider, pour vous guider, pour que vous puissiez apporter le meilleur possible dans l'éducation nationale. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, je vous dis au revoir et sûrement à bientôt.